Bonsoir mes amis, je n'en ai pas encore fini avec mes tribulations concernant l'ecstasium. Écoutez donc la suite de mes souffrances et de mes joies. 2007, le sky appliqué sur les murs, même traité avec le produit de traitement de surface que j'ai découvert, ne donne pas un sang pleinement satisfaisant après une longue période d'écoute. Je pense alors qu'il faut rajouter quelque chose de plus lisse. Grâce à mes visites fréquentes au marché Saint-Pierre, j'ai l'idée de coller par-dessus du tissu vinylique. Une face est ramée en fil de coton, l'autre est très lisse et souple. Je commence avec la couleur argent pour faire un essai. Une fois mise en place et la colle bien sèche, ça me paraît très concluant. Je retourne donc faire de nouveaux achats. Mais prudemment, je n'achète que des quantités correspondant à des parties particulières de la pièce que je traite au fur et à mesure de l'écoute. Comme ça me semble satisfaisant, je retourne une bonne dizaine de fois dans le mois acheter du vinyle, or et nacre, en plus de l'argent. Visuellement, je trouve cette nouvelle composition bien harmonieuse. Attendons. Avec le temps, quand tous les collages seront secs, en profondeur, et que le phénomène psychologique « c'est nouveau donc c'est mieux » ne fera plus d'effet pour savoir si enfin c'est la bonne solution. 18 juin 2007, pour ma salle, je ne suis pas encore au bout de mes peines. À la longue, je me suis rendu compte que le vinyle sur les murs n'allait pas. Aussitôt réalisé, aussitôt retiré. Mais quand même, il faut quelque chose sur le sky. De la peinture. Ce qui aura l'avantage de ne pas dépendre de la gamme de couleurs limitée de la fabrication industrielle de ce matériau. C'est parti ! Je recouvre le sky, ce qui paraît bien, et m'occupe encore par le temps. En parallèle, je conçois des sounds counters. Ce sont des boîtiers accrochés sur les murs de l'extasium, qui traitent le son tout en assurant un éclairage doux et relaxant par une composition artistique de LED. C'est très agréable d'écouter la musique dans cette ambiance lumineuse. Sur le plan acoustique, la mise au point sera encore une fois très longue. Vers fin juillet, mauvaise surprise ! La peinture devient poisseuse, après avoir séché normalement. Que faire ? Je retourne au marché Saint-Pierre pour demander conseil au vendeur. Autre mauvaise surprise ! Le magasin a arrêté de travailler avec le fabricant de Sky, qui me convenait, et les vendeurs n'ont jamais entendu parler de peinture sur cette matière. Par contre, l'un d'entre eux avec qui j'avais sympathisé, au cours de mes nombreuses visites, a la gentillesse de me fournir le numéro de téléphone du fabricant. Je l'appelle et on me passe à responsable. On ne peint pas sur le Sky ! La salle entièrement peinte, j'avais l'air malin ! Comme j'insiste, il n'a aucune solution à me proposer. Par contre, il m'indique un grossiste où je pourrais me fournir en Sky. Peu de nouvelles ! Il est situé beaucoup plus près de chez moi, et dispose d'un choix et d'un stock considérable. Je réfléchis à ce qui pourrait bloquer la migration du plastifiant dans la peinture, la rendant poisseuse. J'y suis d'autant plus forcé que je m'aperçois que le tableau peint sur la nouvelle toile de rétroprojection fait la même chose. Je ne peux absolument pas garder une œuvre poisseuse qui accroche la poussière. Des visites aux divers professionnels que je connais ne m'apportent pas de solution. J'ai alors l'idée d'utiliser du vernis. Mais lequel ? Il y en a de diverses sortes. J'en essaye un qui traînait sur mes étagères. Il a l'air de convenir. Me voilà partir à vernir les murs et le tableau. En fait, j'essaierai plusieurs qualités de vernis en couches superposées et même du vitrificateur à parquer, qui était le plus facile à appliquer et qui faisait qu'enfin la peinture n'était plus poisseuse. 1er septembre 2007. Le vitrificateur sur le sky est trop brillant. Et surtout, devenu complètement sec, il génère une dureté désagréable dans le son. Il faut absolument y remédier. En fouillant dans les magasins, je trouve un vernis parfaitement mat et qui reste souple. Hélas, il est trois fois plus cher. Je l'applique sur le vitrificateur d'abord, sur un endroit dont les coûts me semblent satisfaisantes, avant de retourner me fournir au magasin. Trop fréquemment, à mon goût, dépensez le peu d'argent dont je dispose pour de nouveaux pots de vernis. Sur le tableau, il se révèle efficace et ne boisse plus. Mais mauvaise surprise, cette application a mangé la luminosité de la peinture fluorescente qu'on distingue beaucoup moins. Je suis obligé d'envisager une nouvelle peinture en appliquant en sous-couche, cette fois, le vernis isolant. Grosse dépense en argent et en temps en perspective. La bataille contre la matière se poursuit. 5 juillet 2008, je me suis rendu compte que la surface derrière les tableaux luminaires, positionnée solidement à 2 cm du mur pour pouvoir vibrer librement, devait être traitée elle aussi. Ça paraît invraisemblable, et pourtant, le son doit passer à travers la fine épaisseur de bois ou s'échapper par les côtés. En tout cas, c'était perturbant avant le traitement, ça n'était plus après. J'avais donc fait ce travail derrière les 7 tableaux luminaires, sans sculpteur, qui éclairent l'extasion. Il ne restait plus que le grand tableau. J'hésitais avant de décrocher la porte de l'extase, porte du paradis, qui représentait un gros travail. Après avoir retiré la toile recouvrant la partie centrale, puis avoir décroché le boîtier de lumière et d'électronique, il faut démonter les 4 grands panneaux peints. Ensuite, je dois débrancher toutes les connexions reliant les gens lumineux entre eux et dévisser les plaques de bois assurant la cohésion de l'ensemble. Décrocher seul chaque panneau encombrant est lourd, et très délicat et dangereux. Le démontage ou le remontage prennent une heure chacun. Ma décision est prise. Malgré mon compte bancaire proche du zéro, je vais acheter des plaques de liège, de la colle, de la peinture et du vernis. Je prépare les plaques à l'avance et me lance. Je descends le tableau. C'est moins difficile que ce que j'appréhendais. Je colle les plaques et remonte tout. J'écoute. La qualité du son est nettement améliorée. Mais je n'ai pas pu traiter une bande centrale de mur légèrement en surépaisseur qui représente près de la moitié de la surface. Le liège ne passait pas. J'en suis perturbé. Que dois-je faire ? Je ne vois que le sky que j'avais abandonné. De toute façon, il faudra attendre. Je ne peux pas aller plus loin financièrement.